Hey, salut les merguez ! Comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur PES 2019 et cette fois on va s'attaquer à la défense. A la défense, à la défense. On va voir comment anticiper le mieux possible. On va décortiquer des phases de gameplay de notre ami Hidekoon avec lequel j'ai pu faire des matchs. Lui qui a un très très bon niveau au niveau défense. Et du coup vous allez voir qu'on va apprendre beaucoup de choses. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros like pour encourager la chaîne. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti les amis ! Alors les mecs, on va commencer par une phase de gameplay. On va commencer par mon engagement. Et vous allez voir que déjà notre ami Hidekoon ne place pas ses joueurs n'importe comment. Alors c'est parti, j'engage tout simplement. J'essaye de faire tourner. Je connais, je sais qu'il anticipe donc j'essaie de ne pas trop prendre de risques. Et là vous allez voir qu'il va faire une très belle interception. Puisqu'il va tout simplement se mettre dans la course du ballon. Regardez là les compensations. Et là hop, c'est récupéré. Donc on va analyser ça au ralenti. Et vous allez voir que déjà il prend son Carval pour déjà couper, se mettre entre les deux. Et aller anticiper une passe en profondeur. Ce que je ne fais pas. Je préfère repasser derrière. Ça c'est bien joué de ma part. Et là avec son Modric, il va venir compenser. Regardez, il va venir compenser la montée de son défenseur. Il avait fait monter son défenseur sur le porteur de ballon avec Carré. Il a changé déjà de joueur. Il est passé sur Carval. Et là il va anticiper la passe en profondeur que j'aurais pu faire à Griezmann. Et là c'est tout simplement intercepter. C'est très 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 bien joué. Nouvelle séquence. Là c'est sur une contre-attaque. Et regardez encore une fois la très belle interception. Même si derrière j'ai le contre-favorable. Il va tout simplement anticiper et se mettre. Regardez sur cette ligne rouge. C'est la ligne de passe possible. La une de mes seuls passes possibles. A part si j'avais décalé côté droit. Et du coup il est venu s'intercaler entre mes deux joueurs. Donc là c'est sans appuyer sur Carré, ni triangle, ni rien du tout. Simplement en se plaçant. Encore une fois, exactement la même chose. Il est venu s'intercaler entre les deux joueurs. Alors regardez, j'ai encore mis une petite ligne. La ligne qui est là. Il vient se mettre entre les deux. Très 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 gros niveau. Très très gros niveau pour réussir à faire ça. Et là je vous rappelle, pas de triangle, pas de croix. Pas de Carré les amis. Tout simplement le bon placement. Encore une fois, une bonne sortie de balle de ma part. J'écarte sur le côté. Et là, encore une fois, il était venu couper la ligne de passe. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est l'interception. Il y a deux choses à voir dans cette phase de jeu. La première, c'est qu'avec son Vendik, il va se placer entre mes deux joueurs. Donc il ne va pas venir sur le porteur de ballon. Il va venir tout simplement se placer dans la ligne de passe. Et vous allez voir qu'il va louper le ballon vraiment, regardez, d'un cheveu. Ça passe vraiment très très près. Et ensuite, il va switcher. Il va passer sur Varane. Et là, regardez, l'interception. Tout simplement avec deux fois croix. Deux fois croix, le tacle debout. Ce que je ne fais jamais. Mais, et donc regardez l'efficacité de ce geste quand c'est réussi, bien sûr. Encore une fois, là, dégagement du gardien. Je vais récupérer le ballon. Et là, regardez, il va venir encore une fois couper. Donc ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est ici. C'est ici, là, la passe qui est encore une fois coupée. Regardez au ralenti. Il a vu que sur le côté gauche, c'était fermé. Donc il est venu s'interposer entre les deux, s'intercaler. Et là, sans rien toucher, il vient prendre le ballon. Très bien joué. Alors celle-là, c'est la meilleure. Celle-là, c'est la meilleure. Alors là, sans le ralenti, vous n'allez pas comprendre. Il vient couper la première ligne de passe. Ça, c'est très bien joué. Et donc, il intercepte le ballon. Mais il y a une chose que vous n'avez peut-être pas vue. C'est qu'en fait, il vient couper deux lignes de passe. Il y a deux lignes de passe. Et il vient se mettre exactement entre les deux. Ce qui fait que j'aurais fait la passe devant ou à droite. Il aurait eu le ballon exactement pareil. Alors là, les gars, le niveau, il est très très haut. Très très haut. Une nouvelle fois, une phase de gameplay en contre-attaque. Puisque je ne pouvais jouer que comme ça face à lui. Et là, il va venir compenser. Il va venir, encore une fois, compenser les déplacements. Je réussis un bon décalage. Et là, avec son Patrick Vieira, il vient couper la passe. Et vous allez voir que ça part de très loin. Alors là, il va monter sur le porteur de ballon avec Patrick Vieira, avec X. Ensuite, il va essayer de suivre le ballon en appuyant sur Carré pour rappeler le deuxième joueur. Donc là, regardez, son deuxième joueur arrive. Et avec Patrick Vieira, il va essayer d'aller compenser. Il voit qu'il est trop court. Il réappuie sur Carré pour faire monter son défenseur. Mais avec Patrick Vieira, regardez, il suit l'appel dans l'axe pour compenser la montée de son défenseur. Là, je ne me fais pas avoir. Je préfère temporiser. Donc, il reste dans la ligne de passe. Il anticipe le triant. Il reste dans la ligne de passe. Ce que je ne vais pas faire. Regardez. Je temporise. Là, c'est bien joué de ma part. Je repasse sur le côté. Et là, il va faire quelque chose qui est tout simplement énorme. C'est que, regardez, il fait semblant de venir sur moi pour en fait repartir dans la profondeur. Et là, c'est ce faux appel, ce faux pressing qui va complètement main dure en erreur. Puisque, regardez, là, à ce moment-là, il fait semblant de venir vers moi. Donc, moi, je fais la passe en triangle. Mais en fait, lui, il avait déjà prévu de repartir. Il avait anticipé que j'allais faire ça. Donc, le gars, il avait deux coups d'avance. Il est venu faire semblant de faire le pressing pour repartir immédiatement en arrière. Alors, c'est anticipé. Il n'aurait pas anticipé. Il n'aurait pas pu le faire. Et c'est très, très bien joué. Encore une fois, une passe coupée. Une passe coupée. Là, il fait monter son latéral avec carré. Regardez. Avec carré. Là, il vient aider avec ça là. Il voit qu'il est trop court. Il voit qu'il est trop court. Donc là, il va switcher. Il va passer sur Varane. Et là, Varane, il va tout de suite partir dans la profondeur. Puisqu'il avait anticipé ma passe en profondeur, justement, pour hasard. C'est propre. C'est très bien fait. C'est très fort. Nouvelle phase de jeu avec Savic. Je change tout sur Nengolan. La passe en profondeur, encore une fois, qui est bien coupée. Qui est bien anticipée. Regardez. Là, dans l'axe, il vient se mettre dans la ligne de passe. Il voit que mes deux joueurs en haut sont pris. Donc là, il prend Varane. Il a vu que Vieira venait vers moi avec carré. Donc, il appuie sur carré pour faire venir Vieira. Vous voyez, dans le rond central. Avec Varane, il va rester devant pour anticiper une passe en profondeur sur mon attaquant axial. Tout simplement. Et là, vous allez voir que du coup, ça ne va pas marcher. Vu que j'ai vu dans l'axe qu'il était seul. Je serre mon coéquipier. Là, il a failli me prendre la balle d'ailleurs avec carré avec Vieira. Donc là, mon joueur est dans le rond central. Il va monter avec Varane sur moi. Faire semblant de monter plutôt. Pour repartir dans la ligne de passe puisqu'il a vu qu'il y avait un espace qui s'était libéré. Et il va venir tout simplement regarder dans cette ligne de passe, intercepter le ballon. Vous avez vu que sur la même action, il couvre mon joueur dans l'axe. Et en même temps, il vient couvrir l'appel dans la profondeur. Donc vous voyez, c'est très fort. Tout ça pour vous faire comprendre que parfois, ce n'est pas la peine d'appuyer sur croix. Ce n'est pas la peine d'appuyer sur carré. Mais c'est question de jugement d'habitude. Et il faut essayer des fois d'être plutôt entre les deux joueurs. On a tendance à être trop près du porteur de ballon pour réussir à anticiper les passes. Vous avez vu que là, Hidekoon se met très souvent à une distance correcte. Souvent entre les deux joueurs pour pouvoir intervenir sur les passes en profondeur. Et également sur les passes directes. Puisque souvent, il est carrément entre les deux. Donc ça me bloque. Avec un joueur, il réussit à bloquer deux lignes de passes. Une autre chose que je trouve très intéressante là-dedans, c'est les compensations. Quand il vient presser avec carré, avec son défenseur, qui fait monter son défenseur sur le porteur de ballon, lui, vu qu'il a un milieu, là en l'occurrence, c'était souvent Vieira, son milieu défensif, il va venir compenser la montée de son défenseur en faisant descendre son milieu défensif. Ce qui fait que si tu vois le défenseur central monter sur toi, toi, tu as tendance à vouloir lancer dans la profondeur. Tu te dis, ça crée un trou, il a fait monter, il a fait l'erreur de faire monter son défenseur. Sauf que là, vu qu'il fait compenser, vu qu'il compense plutôt cette montée par son milieu défensif, le trou, en fait, il est comblé. Tu n'as pas de solution. Vous allez me dire, c'est bien beau, c'est bien beau mon Lulu. Mais, on a vu la défense. Mais comment voir l'attaque pour contrer ça ? Ça, les amis, ce sera dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Alors, n'hésitez pas, n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, puisque là, on a quand même été assez vite. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Je suis en Super Saiyan, parce que là, il fallait de la puissance pour faire cette vidéo, parce que ça m'a demandé énormément de montage, énormément de travail derrière. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à m'encourager avec vos gros likes. Je vous fais des bisous, les merguez, cœur sur vous. Et à la prochaine. Merci à Idekun. Merci à Idekun. N'hésitez pas à le follow sur Twitter. Allez, ciao, les mecs. Ciao, ciao. Ciao, ciao.